Avec votre téléphone, il est maintenant possible d'estimer la population de votre champ de soya en quelques minutes. Je vous montre comment et d'autres trucs intéressants. Au fil des ans, notre téléphone intelligent est devenu un outil indispensable. Maintenant, si on retourne à la maison, ce n'est pas parce qu'on a oublié son portefeuille, mais c'est parce qu'on a oublié son téléphone intelligent. Aujourd'hui, je vous présente deux applications que vous pouvez utiliser dans vos champs de soya. La première de ces applications est BeanCam, qui a été développée à l'Université du Wisconsin. BeanCam calcule pour vous la population moyenne d'un champ de soya. Cette information est utile, par exemple, pour déterminer l'efficacité de votre semis, surtout si vous avez semé dans des conditions qui n'étaient pas idéales. Cette application est très facile à utiliser. Je vous montre comment. Premièrement, on ouvre l'application. On va donner un nom à notre champ de soya 1. On l'appelle ici soya 1. On crée le champ. On choisit le stade de croissance de notre culture, qui est ici au Cotillé, donc, pour le soya. Et aussi, on a à choisir l'espacement des rangs, qui est ici de 30 pouces. Et on pèse sur Done pour enregistrer le tout. Utilisez la caméra de votre téléphone pour aligner les lignes qui apparaissent à l'écran avec les rangs du champ et prenez une photo. L'application utilise cette image pour calculer la population. Pour s'assurer que l'application a bien calculé le nombre de plans, faites un comptage manuel pour ce premier essai. Confirmez le nombre de plans calculés et l'application se calibre automatiquement. Ce comptage manuel n'est nécessaire qu'une fois par champ. Par la suite, prendre une photo à quatre autres endroits différents pour obtenir la population moyenne de votre champ de soya. En plus d'estimer la population, l'application vous donnera aussi une estimation du potentiel de rendement. Toutefois, étant donné que BeanCam a été développé au Wisconsin, qui a des conditions de croissance différentes du Québec, il faut utiliser cette donnée avec précaution. Je vous suggère de valider cette estimation de rendement avec votre conseiller en grande culture. La deuxième application, que je trouve intéressante, a aussi été développée à l'Université du Wisconsin. Son nom, le Sporecaster. Cette application vous aide à déterminer le potentiel d'infection de votre champ de soya par la sclérotinia, qu'on appelle communément la moisissure blanche. Cette application s'utilise de la façon suivante. Vous n'avez qu'à nommer le champ en question. Ici, on l'appelle soya 2. L'espacement des rangs, qui est de 30 pouces. Et l'emplacement du champ s'enregistre automatiquement par le GPS du téléphone. Par la suite, nous indiquons la présence ou l'absence de fleurs. Ici, on va dire qu'il y a des fleurs. Et le potentiel, pas le potentiel, mais le pourcentage de fermeture des rangs, qui ici est élevé. La date pour laquelle on veut que l'estimation soit faite. Et nous activons la modélisation, qui nous indique que le risque est élevé à 95,7 %. Trois niveaux de risque sont possibles, soit faibles, moyens ou élevés. Étant donné que cette application a été développée au Wisconsin, il serait sage de valider cette information avec votre conseiller. Ce sera une bonne occasion de discuter des facteurs de risque qui sont présents au champ et qui pourraient conduire à une infection. Et dans le cas où le risque d'infection est élevé, vous pourrez discuter avec votre conseiller sur le besoin d'arroser ou non avec un frongicide. Alors, pour conclure, ces deux applications peuvent vous aider à mieux suivre l'évolution de vos champs et à documenter vos observations. Vous pourrez par la suite partager cette information avec vos conseillers et l'utiliser pour vous guider dans vos décisions de régie de champ. Et tout cela dans le but de toujours, visez plus haut!